Mme Gagnon-Tramby, je le disais un petit peu plus tôt, vous avez eu un beau parcours, première femme présidente du Conseil du Trésor, ministre des Finances, première femme chef de l'opposition. Vous avez goûté au pouvoir, mais dix années d'opposition, vous retournez au pouvoir maintenant. Comment vous sentez-vous? Écoutez, c'est une belle victoire, c'est une victoire de Jean Charest. On retourne au pouvoir parce que la population finalement a cru aux propositions qu'on leur a faites. Maintenant, on a un grand défi, un très grand défi à relever. Et avec l'équipe, l'équipe qui entoure Jean Charest, je suis persuadée que nous allons pouvoir réagir dans les 100 premiers jours. Et vous entrevoyez comment ces 100 premiers jours à venir? Bien, naturellement, M. Charest va réunir rapidement, je pense, ses candidats et candidates, ses députés qui auront été élus. Il va pouvoir aussi réunir, par la suite, faire son conseil des ministres. Mais il a dit tout au cours de la campagne qu'il était prêt. Alors, c'est vrai qu'il est prêt, il est prêt à gouverner. Et on lui fait tout à fait confiance, en totalement confiance. Vous ne me répondrez pas, mais je pense qu'il y a sûrement une place pour vous quand même au sein du cabinet Charest. Mon premier rôle, c'était d'être des députés. Et c'est aussi de l'aider, de le supporter, comme je l'ai fait depuis 1984 finalement. Parce que vous savez, Jean Charest était, lorsqu'il était ministre au gouvernement fédéral, On a travaillé beaucoup ensemble au niveau des dossiers régionaux. Alors, il faut toujours compter sur ma loyauté, mon dévouement. Mais avant tout, mon premier rôle, c'est d'être député.